Salut la salle de sport de la quotidienne est ouverte avec Amadou nous accueillons Anthony et Veda ils sont basés en Haute-Garonne près de Muret et puis Yannick Agniel champion olympique de natation et consultant France TV est également de la partie salut Yannick On commence tout de suite Amadou avec l'échauffement allez c'est parti pour l'échauffement Très bien les genoux bien relâchés souple ici on va dessiner un arc de cercle avec la tête voilà rentrez bien le menton et arrêtez-vous au niveau de l'épaule tout doucement les épaules bien relâchées échauffez bien le cou allez une dernière fois maintenant on va enrouler les épaules vers l'arrière on inspire on monte et on enroule vers l'arrière tout doucement voilà on se met tout doucement dans l'ambiance avec la musique dernière fois on part vers l'avant cette fois ci on monte et on descend voilà on travaille aussi sur la respiration au moment où je monte j'inspire et je relâche encore une dernière fois et je relâche très bien placez les mains sur l'épaule et on alterne on échauffe les coudes très bien comment ça va veda ça va pour l'instant tranquille et c'est de garder tes coudes à hauteur d'épaule voilà comme ça tout de suite ça te met dans un peu un gainage et yannick lui on voit l'envergure un il touche presque les deux murs de son salon de chaque côté avec ce mouvement à l'envergure des nageurs on croise les doigts et on échauffe poignet cheville en même temps allez l'autre côté l'autre jambe alors à la maison je vois pas trop veda anthony je sais pas si vous êtes en chaussures pieds nus ou en chaussettes essayez de ne pas être en chaussettes parce que vous risquez de glisser donc soit pieds nus ce qui est très bien soit en basket mais si vous êtes en chaussettes enlevez-les et rester pieds nus ce serait beaucoup mieux allez on relâche on est placé juste derrière son tapis on va commencer sur cinq squats donc le dos bien droit je pousse les fesses vers l'arrière j'inspire et j'expire je remonte voilà l'histoire de bien échauffer les articulations et aussi un peu plus les muscles prenez votre temps pas trop d'amplitude une dernière et là on vient placer les mains au sol allez on passe en position en planche on pose les genoux au sol et on va aller chercher loin derrière les fesses sur les talons c'est bien ça ça fait du bien on relâche bien et on revient en position planche repartez un tout petit peu plus loin pour la deuxième fois et revenez très bien position toujours à genoux je pose le pied droit et je repose ici le genou et j'alterne pied gauche sur ce mouvement là à chaque fois garder le genou au dessus de la cheville et essayer de rapprocher un peu plus le bassin vers le sol pour étirer le psoas et surtout garder le dos plat comme lucile très important grandissez vous elle nous reste 30 secondes d'échauffement on a besoin de matériel pour la séance soit deux bouteilles d'eau de 50 centilitres cherché loin derrière ou sinon pouvez prendre deux paquets de pâtes de 500 grammes et puis une serviette de bain par personne donc voilà si vous n'avez pas encore le matériel on se redresse doucement on déroule le dos et on attaque la suite renforcement musculaire c'est parti pour ce premier mouvement vous avez besoin d'une serviette que vous allez rouler et vous allez la prendre assez large et la tirer très très fort on va venir la placer derrière les épaules plier très légèrement les genoux avancer le bassin parallèle au sol ici on étend les coudes on les replie une fois qu'on les a repliés ont bien cherché une rotation ici du buste inspire et souffle inspire et souffle rotation de l'autre côté serré bien les omoplates derrière le dos à tout moment pour avoir le buste bien droit pas de dos pour on inspire tire bien les coudes vers le plafond et tire la serviette il n'y a pas de poids pas de charge mais le fait en fait d'avoir la serviette très très étirée et bien ça vous contracte un maximum les épaules les rhomboïdes du coup c'est assez intense c'est très bien anti mal de dos ça va yannick ce mouvement complètement c'est vrai que les grandes colonnes vertébrales sont plus sujettes aux douleurs relâché ici déposé garder ici le buste toujours parallèle au sol toujours la serviette bien étiré un tirage bien large je lâche je rapproche mes mains tirage serré j'ouvre un peu plus large tirage large je rapproche mes mains tirage serré toujours dans cette idée d'étirer la serviette au maximum comme si on voulait vraiment la déchirer pour le tirage serré j'ai mes coudes qui viennent frôler le buste yannick essaie de toujours avoir la serviette qui est tir à mort donc quand tu déplace déplace tes mains en fait pour avoir un tirage serré faut que tu rapproches tes mains au niveau du milieu de la serviette ouais voilà c'est ça ça va veda anthony chez vous le dos ça sent j'ai d'abord un petit peu plus ton bus presque parallèle au sol on est dans la lenteur dans les placements un dernier tirage relâché déroulez votre dos tout doucement venez vous placer sur votre tapis le prochain mouvement un petit peu plus intense chien tête en bas ici donc on va pousser les fesses en direction du plafond les talons dans le sol les aisselles en direction du sol je reste dans cette position et je viens chercher une pompe inspire souffle vous avez la possibilité de faire ce mouvement sur les genoux aucun problème on est beaucoup plus dans les épaules un petit peu moins dans les pectoraux et je rappelle vous pouvez le faire aussi sur les pieds regarde un petit peu la la maison comment ça se passe yannick il est avec les jambes tendu voilà toi tu dois avoir l'habitude de travailler les épaules les trapèzes la force du haut du corps des nageurs super anthony là où magnifique sur les pieds et là sur les genoux très bien elle a choisi son option tout le monde est en position de réussite allez un dernier inspire souffle relâchez ça fait bien travailler le dos les épaules allongez vous au sol rentrer le menton poitrine les mains au dessus du sol et on va aller chercher les index au dessus des fessiers inspire et souffle alors yannick faudrait que tu te mettes de l'autre côté en transversal en fait parce que là je vois que tes petits bouts de pied ce qui n'est pas super intéressant pour voir ton placement c'est trop grand en fait pour ton salon il n'y a pas assez de place c'est ça d'habiter dans un appartement parisien et allongé voilà veda c'est magnifique super anthony alors yannick en plus j'avais dit de pas mettre les chaussettes mais toi tu es toujours en chaussettes le très bon élève qui a envie de glisser c'est mieux soit pieds nus soit en basket voilà merci allez lâchez rien on essaie de décoller un peu plus le buste si vous voulez décoller les deux pieds vous pouvez aussi c'est ça la séance anti mal de dos on travaille le dos à fond c'est un dos solide qui vous empêchera d'avoir mal au dos relâcher décoller du sol comment ça va anthony et veda racontez moi ses premières impressions de séance ça chauffe beaucoup dans le haut du corps c'est parfait c'était le but donc du coup il ya un deuxième tour histoire de mettre un peu plus d'intensité donc on reprend le placement on fléchit légèrement les genoux pencher le buste voilà au maximum pas trop là j'étire la savette je la ramène juste derrière la tête et je tourne d'un côté je reviens donc sur ce mouvement là il est hyper important de garder l'auto grandissement donc le sommet du crâne à chaque fois le plus haut possible je pivote je reviens au centre et je tends la serviette toujours tendu on n'oublie pas voilà et c'est de yannick voilà faut pas que la serviette elle vient de toucher ta tête faut pas qu'elle touche voilà c'est ça on fléchit légèrement les jambes à votre rythme chacun chez vous à votre rythme une petite précision sur cet exercice garder le dos plat tout le temps et serrer les omoplates au moment où vous ramenez la serviette derrière la tête le petit oblique là on le sent bien passé quand même ah oui surtout le dos là à yannick on sent bien le haut du dos on attaque le deuxième exercice toujours la même position donc jambes légèrement fléchies bustes penchées cette fois ci tirage large on ramène bien la serviette pile au niveau du nombril puis ensuite on attrape au milieu tirage serré les coudes bien rentré au niveau des côtes ramène en dessous du nombril voilà large puis ensuite serré en tous les cas le but c'est on se focalise à chaque fois au niveau du milieu du dos là donc quand je serre maison me plate je renforce vraiment tous les muscles autour de la colonne vertébrale ça nous aide à avoir une meilleure posture et oui on fait pas tout ça pour rien il y a toujours un bénéfice allez veda allez on lâche rien chez vous aussi ça tire beaucoup dans le dos c'est normal c'est ça qui va vous permettre d'avoir moins de douleur plus de solidité dans la posture et on déroule le d'eau ou étire un peu et redressez vous merci à vous yannick aniel veda et anthony chez eux tout de suite on retrouve maya et thomas pour la quotidienne